Comment trouver une partenaire et vraiment quelqu'un avec nos vides passionnés aussi ? Tu vois, ça, c'est des questions que je lui ai dit. Toi, c'est comment ? T'as autant envie de voir ta femme que quand t'as envie d'aller au studio et tout ? Déjà, le comparatif, tu vois, le gars qu'il est. Il met sa moffe au même niveau que le studio, déjà. Du coup, t'es en couple ou pas ? Hein ? Tu mettais des pantalons, tu peux ? Tu mettais des pantalons ? Tu te souviens, Réboutier, que tu m'as emmené à Toulouse ? Ouais, là, c'était bon. Incroyable. Ouais, on avait bien mangé, je me rappelle. Le Banofi. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Il m'a emmené dans une petite pâtisserie, là-bas. Il avait l'air d'avoir des accès et des passe-droites. Mais il a des accès partout, pour les matchs et tout, c'est une dingue. La terrasse, c'était Ammar, jusqu'à la place de Toulouse. Et lui, il a dit, nous, on va se poser là. Tu vois ? Le gars, il a les clés de la terrasse. Tu as les clés de Toulouse ? Regarde, c'est à Toulouse, on est à la maison. C'est comme si je vis au Rèvres, c'est pareil. Déjà, je vais te raconter que moi, de base, et je le suis encore, mais je suis fan de Médine. C'est ce que je raconte dans un titre. Je l'attendais à la sortie de... À chaque fois, je lui dis, ça le fait marrer, mais je l'attendais à la sortie d'une salle de concert à Toulouse, il y a quelques temps. Il faut raconter ce concert à la Bourse du Travail, 2000 minutes. Bien sûr, on est là pour ça. Et il m'a emmené sur la Bourse du Travail, là. Il m'a dit, c'est là, je t'attendais précisément ici, j'étais avec un gars. Bon, on a perdu la photo, c'est ça qui est relou. Mais j'ai espoir encore, elle est sur des disques durs. Il faut qu'on retrouve la photo. On est à la recherche de cette photo. Ouais, elle est sur un ordi de mon daron, il faut que je fouille et tout dans des vieilles photos. Mais ouais, et du coup, on a fait cette balade et c'était symbolique pour moi de repasser à cet endroit-là, avec le rappeur que j'attendais et que j'étais venu voir un concert. On a bouclé la boucle ce jour-là. Il a dit, j'étais fan de toi à l'époque. Je le suis toujours et je reviens sur les lieux du crime avec toi. Ça y est, il y a un truc qui s'est terminé. On a fait un détour en passant dans la Bourse du Travail. Attends, tu ne savais pas que vous alliez là-bas ? Non, je ne savais pas. Il s'est fait son petit kiff perso. Je me suis fait un petit truc de kiffeur, tu vois. En fait, c'est incroyable. Du coup, tu avais 12 ans, tu es allé à un concert de Médine. Maintenant, vous êtes sur un canapé, vous faites des fêtes ensemble, c'est une dinguerie en vrai. Pour moi, c'est une dinguerie. Pour Médine, c'est normal, mais pour moi, c'est une dinguerie. Et je trouve ça hyper beau, en fait. C'est hyper beau, ça motive. Il y a une forme de poésie aussi dans ça, de voir le temps qui passe. Tu es allé au bout de certains rêves et moi, j'ai l'impression d'avoir cassé la pochette d'Arabienne Panthère que j'avais dans ma chambre et tout. Donc pour moi, ça a du sens de ouf. Mais lui, ça le fait marrer parce que c'est lui. Je me rappelle de la date, mais je ne me rappelle pas de lui. C'est normal, Pierre. Mais je me rappelle de cette date. Nous, on était arrivés en foule, Arabienne Panthère, cuir noir, kéfié. En plus, Bourse du Travail, c'était très militant, l'endroit où est-ce qu'on jouait à Toulouse. Et en vrai, il ne devrait pas en parler de cette date. Il devrait pas dire qu'il est venu à cette date regarder un album Arabienne Panthère. C'est plutôt à 12 ans. À 12 ans, frérot. Ouais, mais... Flo, il aurait dû t'empêcher. Il a peut-être essayé. Non, je rigole. Non, mais en plus, c'est un classique pour moi. Tu vois, Arabienne Panthère, pour moi, chacun ses classiques d'un artiste parce que tu évolues avec, ça dépend de l'âge. Mais Arabienne Panthère, pour moi, c'est un classique. C'est peut-être un des albums que j'ai le plus écouté du rap, tu vois. Et toi, sur la discographie de Big Flowly, est-ce que tu as un son où tu dis « j'aurais trop aimé le faire », tellement c'est bien pensé, la mélo, tout ça ? Un jour, j'irai sur la lune. Ça, dommage. Je trouve ça... Il y a une science, en fait, de l'anecdote, de parler de la grande histoire, de parler même des phénomènes de société à travers des anecdotes. Et c'est comme ça, même, que j'envisage encore mieux, moi, l'histoire avec un grand H. C'est quand tu parles de l'anecdotique, précisément. Et je trouve qu'ils le font avec précision, avec poésie. Et surtout, ils en font des chansons populaires que tout le monde chante. Je trouve que c'est hyper compliqué de faire des morceaux hyper simples, justement. Et eux ont cette science. En fait, il y a une différence entre simplisme et simplicité. Exactement. Dans l'approche. Cette conversation prend une tournure intellectuelle. C'est ça qu'on veut. Non, mais c'est vrai, moi. Et ressemblait à quoi, du coup, vos vies à tous les deux en 2008 ? À votre rencontre. Moi, je rêvais d'être rappeur. Je rêvais de faire de la musique. Et je me donnais à 100 % pour ça. T'étais vraiment au studio ? Ouais, à 12 ans, on était à fond, déjà. À bloc. À bloc, on a commencé vraiment jeune. Et moi, j'allais voir beaucoup de concerts. Donc, j'écoutais Médine, j'écoutais Diam, j'écoutais Youssoupha. On était dans notre petite maison à Toulouse, tu vois. J'ai rêvé d'être quelqu'un, quoi. Je m'imaginais autrement et j'essayais de nourrir mon rêve, tu vois. J'étais comme ça, ouais, de vous en. Fan de rap. OK. Le fan qui est devenu rappeur. Ouais, c'est ça, un peu. Moi, j'étais en pleine tournée arabe imponitaire. Pour moi, j'étais au climax de ma carrière à ce moment-là. 2008, c'était le nouvel âge d'or du rap. On avait passé le cycle 98 dix ans plus tard, comme tout est cyclique. Dix ans plus tard, on était dans un renouveau avec une nouvelle génération. Je faisais partie de cette nouvelle génération avec Youssoupha, Despo, Nesbill, Seth Gecko. Et j'étais parmi les plus structurés de ces artistes, entre guillemets, parce que j'avais un label, j'avais une équipe, une marque. Le savoir est une arme. En fait, j'étais très structuré et j'étais avec mes amis d'enfance en tournée. En 2008, pour moi, j'étais Iron Man, frère. J'aimerais bien vous faire écouter un son sur l'album « Made in France », qui est mon préféré. C'est le morceau « Ourui ». Toi, t'aimes pas aller sur ces thèmes-là ? Bah pas en public, là, tu vois, ça, c'est les trucs intimes que t'écris tout seul dans ta chambre, puis tu vas mettre quand c'est sorti. Assume. Là, ça veut dire, je vais regarder Oli dans les yeux pendant qu'il y a Ourui. C'est chelou, frère. Ou la tarte aux pommes, si tu préfères. T'es mon Oli. Je t'aime à mourir. Mon coach-lob. Tu vois, je savais, frère, que ça allait déclencher des… C'est l'air, il est l'air. J'en fais des faussettes, mon livre de chevet, c'est ton livre de recettes. Tous les jaloux me disent que je blasphème, quand je dis que t'es tombé du ciel. T'aimes à Ourui, je t'aimes à mourir. En tout cas, tu l'as appelé ton coach-love. Son itch, frère. Ça, c'est des discussions privées. Non, mais c'est vrai qu'on a aussi parlé d'amour et tout, tu vois. C'est un mec qui n'a pas le même âge que moi, donc c'est intéressant. Moi, je vais poser pas mal de questions… J'y vais ou pas ? Vas-y, frère. J'ai posé pas mal de questions aussi sur comment trouver une partenaire et vraiment quelqu'un avec nos vides passionnés aussi. Tu vois, ça, c'est des questions que je lui ai dit. Toi, c'est comment ? T'as autant envie de voir ta femme que quand t'as envie d'aller au studio et tout ? Tu vois, parce que… Déjà, le comparatif, tu vois, le gars qu'il est. La matrice. Parce que la passion, ouais, elle a pas… Il met sa meuf au même niveau que le studio, déjà. Tu vois, quand tu commences une conversation comme ça… Mais pour lui, c'est la prio, limite, le studio. Franchement, ouais, là, à l'instant T, ouais. Du coup, t'es en couple ou pas ? Hein ? Tu es en couple ou pas ? Non, là, je suis animateur. Voilà, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, frérot. Sa meuf, c'est le studio, c'est normal. Après, il vient me voir, il dit « Ouais, comment on fait ? Comment tu gères sur le long terme ? » La meuf, elle est jalouse du studio, c'est normal. Ça commence par là, non ? Mais super titre, c'est pas le made-in que je vais écouter le plus, comme il l'a dit, mais… Ouais, parce que tu l'as en conversation, en vrai, ce made-in-là. Ouais, peut-être, j'ai même, tu vois, plus de détails. Oli vient me voir de temps en temps et il me dit « Frérot, c'est quoi la recette de l'allonger ? » Ouais, de ouf. « Parce que moi, des fois, je m'ennuie, des fois, ça, tu vois ? » Ouais, de ouf, de ouf. « Des fois, je suis pas sur la même longueur d'onde. » Bah, du coup… Je donne là des petits tips, tu vois ? Mais le vrai tips que je pourrais te donner, c'est avoir un projet commun, en fait. De se dire « Vas-y, on a un projet. » Et dans le travail, dans l'aventure, en fait, tu découvres mieux la personne. Parce que vous vivez des situations compliquées, des situations agréables, des situations détendues, des inter-situations, d'être entre les deux, des moments d'attente, des moments de glandouille. Prendre des notes forts, là, dans votre tête, tu vois ? Il y aura les images. De découvrir la personne, vraiment, complètement, avec un projet central. Mais c'est assez inspirant et bluffant. Tu vois, souvent, je sais que quand je rejoins Medina, je sais qu'il y aura sa femme, sa famille, etc. Là, je les ai vus, tu le sais même pas, mais ça m'a fait un peu rêver. Tu vois, au concert à Toulouse, je suis venu, on a rappé ensemble et tout. Je les ai vus toutes, après, à mon famille. J'ai vu son fils rapper avec, faire les balances. Sa femme parlait du merch en rigolade, s'occupait un peu du merch. Ça discute, ça mange ensemble avant. J'avais l'impression... Et après ? Ouais, et après. Ouais, après. Ouais, il mange deux fois, par contre. Ça y est, le truc de la vie, c'est bon. Deux repas. Ouais, le soir. Mais c'est assez bluffant parce que souvent, dans ce milieu-là, nous, en tant que jeunes artistes, je parle au nom des jeunes artistes, souvent, on a l'impression qu'on doit faire un choix entre être passionné, chevalier de l'artistique, soumis à notre passion et à l'inspiration, tu vois, qui arrive comme ça et tu peux pas construire, ou tout sacrifier et être, faire partie de la vie un peu normale, banale, avec femme, maison, des enfants et un chien. Ouais. Et en fait... C'est exactement ça. En fait, non. C'est ce qui est plutôt rassurant. C'est que tu peux trouver l'équilibre, tu peux trouver quelqu'un qui te comprend. Ça donne espoir. J'y suis pas, mais ça donne espoir. Je me dis... Il y a vraiment cette fausse croyance de croire que la vie d'artiste est incompatible avec la vie de famille. C'est de moins en moins vrai. Ouais, mais il y a tellement d'exemples aussi de mecs au top qui n'ont pas réussi à construire, qui continuent à draguer à droite à gauche. Tu sens que les mecs, ils sont pas forcément heureux. Mais il y a plein de contre-exemples aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est qu'on voit que ce qu'on a envie de voir en vrai. Et s'il y a bien un truc que j'ai fait dans ma live, c'est de ne jamais organiser ma vie de façon à me retrouver seul pour pouvoir décrocher de la cellule familiale. Tu sors jamais de cette bulle. Parce que déjà, j'aime grave pas être tout seul. Pour moi, manger un repas tout seul, c'est la fin du monde. Vraiment, je remets ma vie en question. Genre, je vais me mettre à penser à des trucs que j'ai pas l'habitude de penser. Des trucs de... Ça, ça veut dire beaucoup. En fait, je suis une grosse de mer, en fait. Ça veut dire beaucoup. C'est pas bon de pas être... De pas réussir à être totalement... Seul. Ouais, moi, je suis comme toi. Mais tu vois, là, j'ai créé, en fait, l'inconvénient de mon avantage. J'ai développé une maladie de ce que je pensais être le remède, tu vois. Donc, les gars, tout doit se faire avec mesure, bien sûr. J'ai pas la science infuse. Je suis pas ton coach, je suis pas ton itch. No telepunch. Juste faire les trucs avec mesure, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais que c'est démesuré. Ma meuf allait pas là, aujourd'hui, je suis venu seul tout. En train. J'ai fait le 11e, 18e en voiture. J'ai commencé à remettre ma life en question. Juste sur un trajet. Sur un trajet, frérot. Moi, c'est la mythe qui est centrale. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et c'est ce qui donne du sens à toute la carrière, en vrai. Ouais, bien sûr. C'est pas parce que t'es passé par là, etc. Arben Panthère, tous unis, solidarité, fraternison, OK, l'engagement et tout. Mais tu délaisses ta famille, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est incompatible. C'est famille solide, cellule familiale solide. Et après, tout peut arriver, ça glisse sur toi. C'est fort ce que tu disais. Parce que beaucoup chantent l'amour et même les valeurs familiales et tout. Et en fait, à chanter l'amour et la famille, ils sont trop en tournée et ils voient même plus leur famille. Ils donnent même plus d'amour, tu vois. Donc l'équilibre, il est important, quoi. C'est vrai. Mais surtout que toi, dans tes sons, t'es souvent pessimiste sur la question de l'amour. Toi, tu dis que tu vois les films romantiques comme de la science-fiction, que t'as peur quand tu vois tes potes tomber par amour, etc. T'as pas l'air serein sur ce sujet ? Non, pas serein, mais c'est surtout que je sais que c'est dangereux aussi. Je sais que c'est dangereux parce que c'est s'ouvrir à 100 %, et ça, c'est plus des failles intérieures que j'essaie de régler, soit avec une psy, soit avec le temps, tu vois, les deux. Soit avec moi. Soit avec mon coach Love qui est là. Mais ouais, moi, ça fait peur. Et puis je pense que c'est aussi un truc générationnel, sans faire trop le jeune, mais c'est un truc générationnel. Tu sais, nous, on est vraiment génération divorce, tu vois. On a vu nos parents. Moi, par exemple, j'ai vu mes parents se déchirer pendant des années, se déchirer, mais à un haut niveau, tu vois. Du coup, tu te dis putain, ça veut dire que aimer, c'est aussi donner son cœur. Et ça veut dire, c'est donner la possibilité que la personne peut te mettre des aiguilles. C'est trop cool parce qu'elle peut te mettre de la crème, tu peux kiffer dessus, mais ça peut être violent. Donc, il y a une forme de protection. Mais au fond de moi, je reste quand même, je reste confiant. Et j'ai eu, dans tous les cas, des super belles rencontres, quand même des belles histoires. Et j'y crois. C'est ouf parce que dans cette relation familiale avec Big Flo, souvent, je me dis, mais comment ils font pour s'entendre aussi bien ? Et comment ça se fait que dans votre éducation, il y a eu ce lien, en fait, entre un grand frère et un petit frère ? Je vais te le dire, je ne suis même pas sûr qu'on l'ait dit, mais ça vient aussi de, je ne sais pas si tu sais, mais notre père, il est parti très jeune de son bled, c'est-à-dire qu'il est parti à 17-18 ans d'Argentine. Et du coup, il a été séparé de son frère. Comme il n'avait pas d'argent, il a passé dix ans sans voir son frère. Et il n'y avait pas à FaceTime et tout, tu connais. En Lion. Ouais, voilà. Donc, en fait, notre père a fait une sorte de fixette en se disant qu'il faut que les deux soient proches. Donc, ça vient de notre père. Il nous mettait tout le temps ensemble. Des fois, il nous mettait, il nous disait discuter. Et lui, il partait se balader, il disait parler entre vous, là. Il était comme ça. Il a forcé un peu le truc. C'est comme un chimiste qui a fait un truc dans un labo et qui a créé un monstre à deux têtes, tu vois. Je te jure. Et il nous a toujours dit, les frères doivent être unis et tout. Et je pense que c'est une conséquence de l'énorme blessure de jamais pu avoir une relation avec son frère, tu vois. Donc, au final, il y a une sorte de poésie, tu vois. C'est beau comme histoire. Mais on ne s'entend pas toujours bien. C'est aussi ça, le secret. C'est une réponse assez basique. Mais Medine le sait. Parce que j'ai aussi beaucoup parlé de nos différences avec Flo. Il y a eu des moments très difficiles. Et c'est ce qui a fait notre force. Et on a avancé comme ça. Et aujourd'hui, on accepte nos différences. Tu sais, c'est très mythologique, leurs relations. Moi, je vois Oli... Il y a une... Joe's Cure, même, en freestyle et tout. Il y a des références à la mythologie même dans leur son. Tu vois, sans connaître ce titre-là, j'arrive vraiment à lire le fait que Oli, en fait, agisse parfois dans le rap. Agisse dans le rap, agisse dans sa life. Parfois, inconsciemment, dans la relation qu'il a avec son frère. Comme à un enfant agide, je ne sais pas, avec les jeunes femmes. Parce qu'il a une relation particulière avec sa mère. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de très freudien, en fait, là-dedans. Et je le vois, je le constate. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas donner d'exemple précieux, mais... Par exemple, je ne sais pas, le dernier truc en date que j'ai pu constater à distance sans l'avoir vu. Pour moi, quand Oli, il freestyle sur Skyrock et qu'il découpe tout et qu'il fait des freestyles de 10 minutes, c'est avant tout pour Flo. Je le sais, je le vois dans ses yeux. Totalement, oui. C'est avant tout pour que... 100%, 100%. pour que Flo lui mette une médaille et dise c'est toi le meilleur des rappeurs. Une fois que son frère lui a mis la médaille, Oli, Lily Berry s'en bat les couilles des commentaires, des ripostes, des trucs. C'est vrai, putain. Une fois que Flo a posé sa main sur lui, classe pour moi. Et je te jure, c'est ouf ce que tu dis, ça me touche de ouf, parce que c'est totalement vrai, même ce moment-là, je rappais pour Flo. Si tu re-regardes la vidéo, et c'est le premier truc que m'a dit ma mère, elle m'a écrit après avoir vu le freestyle. Elle m'a dit, putain, comment ça se voyait. Elle, elle me connaît. Elle a dit, comment ton frère t'a regardé, tu dois être content, quoi. Moi, j'ai toujours... C'est comme si je reste le petit frère. Moi, je me rappelle, j'écrivais des textes, je montais dans la chambre de Flo et je lui rappais. Et s'il n'avait pas kiffé, je déchirais et je recommençais. C'est vrai, c'est juste, c'est beau. Ils se nourrissent, tu vois, vraiment, ils se nourrissent. Mais j'ai l'impression plus Oli que Flo. Parce que je suis le petit frère aussi. Peut-être, tu vois. On manque de reconnaissance. Et si Oli est aussi fort dans son écriture, s'il a encore cette grinta, ce juice de vouloir prouver kiké, je pense qu'il devrait remercier plus, un peu plus Flo, je trouve. Vraiment, vraiment. Parce que tu te construis vraiment... Moi, j'ai passé mon temps à vouloir plaire absolument à mon père. Mon père, c'est un boxeur. Il a cette culture de combattant. Il a un mental. Il a été marathonien aussi. Donc, au-delà du fait que ce ne soit pas un artiste, il y a une mentalité, il y a une école. Et il faut faire face à cette école-là. Et une médaille pour toi, c'est un échec pour ton père, peut-être. Tu vois ? Donc, ça te motive, en fait, à voir le... À devenir vraiment qui tu dois être aux yeux de ton père. Donc, c'est très freudien, ce que je suis en train de dire. C'est intéressant. Jusqu'à ce que tu tues l'idée de ton père dans ta tête, en fait. Oli, il ne le sait pas encore, mais il va tuer Flo. Il va tuer... Ah merde, il vient de créer avec ce TikTok. Il va tuer l'idée de Flo. Ou alors, il va l'absorber comme celle dans Dragon Ball Z. Et il va devenir encore plus fort. Et toi, t'as ressenti ça avec tes petits frères et soeurs ? Oui. Moi, je le ressens, mais vu que je suis l'aîné, j'ai le rôle du... J'ai le rôle de Flo, en fait. C'est pour ça que tu défends souvent Flo. Peut-être, ouais. En off, des fois, sur des accords, je peux te raconter. Souvent, je sais que Médine, il va toujours me pousser vers la reconnaissance du grand frère et tout. Et je sais qu'il voit, parce que c'est un grand frère, il voit les trucs que moi, je verrais avec le temps. Tu vois, les dessous, derrière les rideaux du théâtre de l'amour. Tu vois, il voit ce que peut faire mon frère que moi, je vois pas. Tu vois ? Comme si moi, j'avais les autres verres et que mon frère, il enlève tous les objets dangereux, il met de la mousse. Et moi, j'y vais, je me coigne pas, mais je me rends pas compte, parce que c'est lui qui a fait le truc avant, tu vois. Et lui, il le voit parce qu'il a dû le faire. Et je m'en rends compte avec le temps. Déjà, son approche dans son ego, tu vois, de me laisser rapper dix minutes comme ça. Je sais qu'il y a plein de commentaires où les gens, ils marquent. J'ai hâte d'un album solo de Holly. On le voit, tu vois, en Internet. Donc, on voit ce que les gens marquent. Et je trouve ça tellement classe de la part de mon frère de, tu vois, de pas le prendre en... De savoir le dépasser. Il s'est mis en... Même de dire que c'est le meilleur rappeur du tout, tu vois. Il le dit comme ça, normal. Je suis même pas d'accord, tu vois. C'est pas simple. Dans une relation, c'est pas simple. Surtout dans le rap qui est une musique de compétition. C'est pas simple de dire que c'est lui le meilleur rappeur. Et c'est pas de la fausse modestie venant de Flo, le connaisseur, tu vois. C'est vraiment quelque chose qu'il pense vraiment. On est partis dans une ambiance canapé, frérot. Pas du tout, c'est trop bon. Là, on est au Bruban. Tu te rappelles l'info où le gars, il nous a payé le resto, là ? Ah oui, putain. Oui, voilà, par exemple. Tu me rappelles que ça t'avais relevé, ça ? Ça m'avait choqué. C'est rare, tu vois. On était allé à un resto de viande. Je sais plus. Full viande, pas loin du studio. Ouais, très bon et tout. Et à la fin, tu sais, je vais faire le mec. Donc je me dis, je vais inviter Médine, ça me fait plaisir et tout. Le mec, il fait non, j'ai décidé d'inviter Médine. Même pas, il le dit un mot comme un Toulousain qui peut dire, non, les frérots, c'est pour moi. Il dit, par rapport à toutes les valeurs qu'il a pu mettre, tous les... C'est un mot de soldat, tout cela, mais je dis... Inconvaincu. Je mange avec... Je mange avec qui ? Je mange avec Che Guevara. Tu sais, il avait... Il est larmosé, le mec. Et je le vois, quand même, quand tu croises les gens et tout, il y a quand même un truc. Il y a une dimension... Ça me rappelle... Tu sais, je t'en avais parlé. Moi, je suis proche de Manu Chao, par exemple. Et je sais que quand je suis avec lui à Barcelone et qu'on croise des gens, ils sont en mode, Manu, merci. Et c'est différent. Nous, on a pu aider aussi des gens avec les textes. C'est des figures alter-mondialistes. Tu peux le comprendre, tu vois, l'engagement. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux le comprendre. Après, moi, je passe mon temps... J'ai très peur de ça. À déconstruire ça. Je passe mon temps à tuer la figure providentielle. Pourquoi t'as peur de ça ? Déjà, je crois que c'est les idées avant les hommes. C'est un truc de baltringue, un peu. De se dire, Belek, wow, les combats, ils sont colossaux, frérot. Ils sont colossaux. Je peux pas les porter tout seul. Je peux pas faire croire que je les porte tout seul. Je peux inspirer. Mais je garde ma place d'inspirateur. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu montres que c'est à la portée de tous. Dans le sens où souvent... Je normalise. Ouais, quand on voit des mecs... Moi, j'ai souvent le complexe. Et là, je suis complexé, tu vois. Je reconnais. De quoi ? Je suis complexé parce que je me sens... Même si dans plein d'entre-lignes, dans plein de morceaux, je pense à rentrer chez vous, des morceaux dont on a parlé, on a une forme d'engagement. Rien que par notre histoire, fils d'immigrés, etc. Mais parfois, je me sens complexé de pas faire assez ou de pas être assez direct ou de pas avoir le cran, parfois, de parler de certains sujets. Qui, dans la vie privée, me touche et m'alerte et me révolte, etc. Est-ce que toi, tu ressens cette peur de faire un scandale, de faire polémique sur les positions ? Ouais, un peu, comme tout artiste. Des fois, j'aimerais pouvoir ouvrir un peu plus ou dire un peu plus de choses. Mais ça viendra, peut-être. Ça viendra avec le temps aussi. Mais pour moi, les deux transversales existent. Ouais. Il y a une façon de dire les choses très radicalement. et une façon de les dire plus légèrement. Et le résultat... Une fois, le message passe pareil. Le résultat est le même, voire même, ça passe mieux quand c'est plus léger. Regarde, je te donne un exemple qui va peut-être te parler si t'as la ref. Vous vous rappelez du film Le Majordome ? Ouais, ouais. Avec Forest Whitaker. Le Majordome, très proche du pouvoir de Kennedy. Il est au service, il sert la Maison Blanche. Et il a un fils qui est engagé chez les Black Panthers sur le terrain. Pendant tout le film, tu vois les deux parcours et les deux itinéraires se mener. L'un qui se fait lyncher par la police, prison, etc. L'autre qui continue de servir, être au service des présidents US successifs. Vient la présidence de Kennedy, et Kennedy pose la question au Majordome. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui se passe dans les États du Sud, là, concernant les Noirs, les lois de discrimination, etc. Le Majordome a une réflexion précise, un échange au plus proche du pouvoir, à ce moment-là, de façon très légère, en ayant servi les présidents successifs toute sa vie, vient peut-être changer le cours de l'histoire avec cette conversation-là. C'est ouf. Quelques temps après, Kennedy prend une décision ferme et se met à dos toute l'opinion publique du moment, parce qu'il prend position sur les discriminations. Et au final, la dernière scène du film, on voit le père et le fils qui se retrouvent dans la rue. Qui a été le plus efficace ? Au final, le plus important, c'est la finalité du combat. Peu importe le moyen qu'on emprunte pour y aller, la radicalité ou la légèreté, c'est la finalité du combat, c'est ça le plus important. Et les deux transversales existent, selon moi. C'est marrant parce qu'on a deux morceaux un peu… Tu te rappelles, nous, on a un sacré bordel où on a essayé de… Tu vois, d'aller sur ces sujets-là… Souvent, c'est en opposition, en plus, qu'ils citent. À notre source. Ouais, ouais. Tu l'as vu aussi sur Internet ? Bien sûr. Ça, je l'ai vu passer. J'ai vu ça. Et en vrai, je pense… Attends, expliquez. Du coup, il y a eu des gens sur les réseaux, sur Twitter, qui ont comparé les morceaux… Ouais, qui comparaient « Made in France » et « Sacré bordel ». Parce que nous, c'est à l'image de notre vision de ce qu'on fait, c'est-à-dire plus nuancé, moins franc, plus d'entreligne, deux points de vue, une question soulevée et c'est à l'auditeur de répondre. On ne donne pas la réponse directe. Plus ouvert. J'ai aimé ton histoire parce que je trouve que c'est intéressant qu'un mec comme toi le dise aussi. Et c'est vrai que souvent, en commentaire, j'avais pas de couilles, écouté un vrai morceau et il mettait le super morceau « Made in France » que moi, je ne pourrais pas raper, qui est… enfin, pas encore en tout cas. Il est très offensif. Il est beaucoup plus… Il est très radical dans son propos. Mais est-ce que la radicalité doit être le propre de tous les artistes, de tout le monde ? Je pense qu'on peut dire des choses hyper complexes… Oui, bien sûr. …avec légèreté. Encore une fois, ce que je te disais, le maximum de la complexité pour moi, c'est la légèreté. Sur cette question de l'identité, toi, tu es d'origine argentine et algérienne. Et dans un morceau, tu dis que ton rapport justement à ses origines algériennes a été complexe parce que vous aviez un rapport complexe à votre grand-père algérien, Amar. Et je crois que c'est une chose dont vous n'avez jamais trop parlé, mais j'ai toujours été intrigué par ce rapport un peu compliqué. C'est que ma mère, en fait, c'est très deep, mais elle l'acceptera. Ma mère est ouverte, donc elle ne sera pas choquée. Elle regardera l'interview, c'est sûr. Mais ouais, ma mère, elle s'est isolée de toute sa famille algérienne. En fait, on n'a plus du tout contact avec ma grand-mère. Depuis, j'ai dû la voir deux fois dans ma vie. Donc, on n'a pas du tout eu cette sculpture-là. Elle a eu un rapport très compliqué à son père. On en parle dans le morceau. Tu vois que c'était quelqu'un de très complexe et très dur. Mais ouais, il y a eu un rapport difficile à ça et une histoire en plus compliquée avec des grands-parents qui sont partis de l'Algérie, qui sont venus en France en galère. Donc, il y a eu un rapport compliqué. C'est pour ça aussi que nous, on a… Plein de gens ont pu nous reprocher en mode « Ah, vous ne dites pas » et tout. Mais en fait, non, on ne va pas jouer les Algériens. Mais je ne vais pas mettre le maillot de l'Algérie si je n'y suis jamais allé. On veut que tu revendiques le côté DZ. Ouais, mais on en est fiers. Et d'ailleurs, on en parle plus que ce que les gens imaginent. Mais je trouve que ça fait vraiment fond de commerce de mettre le maillot DZ et dire « Ben non, malheureusement, et j'espère renouer un jour avec cette histoire-là, mais je n'ai pas eu cette culture-là pour plein de raisons et assez complexe. En plus, c'est des cicatrices de famille. » Donc, on n'a pas voulu mentir sur ce sujet-là et ça n'a jamais été un truc de renier ou de ne pas assumer ou de se dire « Ah, si on le dit trop, ça marchera moins parce qu'on connaît. » On n'a jamais été dans ce move-là. Mais nous, on a été éduqués à la latino. C'est notre père qui a pris le dessus. Je ne parle pas arabe. Ma mère, elle parle très peu arabe. Parce que sa famille voulait vraiment qu'ils s'intègrent. Donc, ils ont un peu poussé à parler français à la maison, etc. Donc, ouais, on n'a pas ce truc-là et on n'a pas voulu faker. Au regret de plein de personnes, mais on n'a pas voulu faker ça. Mais c'est quand même une plaie. C'est quand même une plaie un peu intérieure. Et on compte un jour pouvoir retracer un peu cette histoire et renouer avec cette partie de nous qui a été un peu mis en pause ou atrophiée par des histoires de familles très lourdes. Moi, je trouve que c'est plus classe que de sur-revendiquer. Et de penser qu'être Algérien, c'est embrasser un maillot de foot. C'est sortir des mariages, faire du bruit, klaxonner, etc. C'est très réducteur de ce qu'est l'Algérie, de ce qu'a été l'Algérie. Moi, par exemple, je me retrouve un peu dans cette discrétion. Je dis dans Made in France, je me sens Algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base et qui ont épousé l'Algérie. Là, tu vas lancer un podcast, justement, qui questionne l'identité française et les origines des gens qui y vivent. On parle d'enracinement, d'origine, de France. C'est comment toi, tu t'enracines en tant que Français ? Il y a un nom à ce truc-là ? Made in France. Logique. Pourquoi j'ai posé la question ? La suite, là, c'est beaucoup de concerts, je crois, pour vous deux. Ouais. Un monstre sur scène, franchement, c'est... J'ai vu le show-là. Incroyable ! T'es venu où ? Je suis venu à la Seagal. Ah, putain, c'est pas l'amour. Là, j'étais en mode Pikachu. C'est quoi l'évolution de Raichu ? Raichu. Raichu, oui. Je veux voir Raichu. Nous, on repart en tournée, là. Donc, on n'a pas arrêté, mais on a fait 35 petites salles. Là, on repart pour 30 Zenith. Et on finit à la Défense Arena en décembre. Merci, les gars. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir. Laisse-moi checker, mon primo. Et on soit un peu. Sous-titrage. Sous-titrage. Et on est les personnes qui sont prêtes, Brat. Tu vas bien. C'est une chose-cien. Un peu plus. Sous-titrage ST' 501